Le village d'Apché se trouve donc sur la commune de Pognères, dans la région naturelle de la Margeride, à proximité du Cantal et également de la Haute-Loire. Il y a 20 ans, on ne voyait absolument rien des vestiges du château. Nous avions constitué une association qui s'appelle les Amis du Château d'Apché et nous avons fait des fouilles archéologiques chaque année et petit à petit nous avons découvert tous les vestiges. Au niveau de l'architecture, il y a d'une part la tour, le donjon du château primitif qui est classé monument historique et ensuite le deuxième édifice, c'est la chapelle castrale qui est une chapelle du XIIe siècle qui a subi une extension à peu près au XVe siècle. Pour accéder à la tour, la porte d'entrée se trouve à 400 mètres de hauteur et nous avons réalisé l'ouvrage de la catapulte de manière à permettre au public d'accéder à la tour et ensuite d'accéder sur la plateforme sommitale de cette tour. Nous allons aménager tout autour du donjon et de la chapelle castrale puisqu'il y a un point de vue qui se trouve au côté nord et qui regarde la montagne de la Margerie. Dès là, nous allons faire un aménagement paysager avec un point de pique-nique pour les visiteurs. Nous avons également trouvé à proximité du site du château un trésor monétaire qui est constitué de 9000 pièces de monnaie et qui date du XIIe, XIIIe siècle et nous envisageons bien évidemment d'exposer ce trésor monétaire dans le donjon du château d'Apché. Dans la chapelle castrale, il a été trouvé dans les années 60 une vierge qui est une vierge du XIIIe siècle qui est classée monument historique. Cette vierge est actuellement exposée dans l'église du Matthieu. Sous-titrage Société Radio-Canada